... Mesdames, Messieurs, au cours de la semaine passée, nous avons décrit les rites qui se déroulaient auprès de la tombe après la crémation. Nous avons commenté la relation entre les découvertes d'Os de Porc et le rite romain de la Porca Praesantanea en tempérant l'enthousiasme qui pourrait nous pousser jusqu'à assimiler tous ces rites décrits par les sources littéraires ou par les sources archéologiques partout et toujours. Les données textuelles que nous avons lues au début de ce cours offrent une trame générale pour l'analyse des rites funéraires, mais non pas, à coup sûr, une doctrine que les Romains et le monde romain auraient été obligés d'observer. Nous avons ensuite poursuivi l'observation des traces du rituel funéraire. Un jour, environ après l'embrasement du bûcher, les ossements étaient recueillis et lavés pour être déposés dans la tombe, à moins qu'on laisse les ossements calcinés dans la fosse réalisée sous le bûcher. Cela existe aussi. Autrement, ils étaient enfermés dans un linceul, un panier en matière organique, en osier par exemple, ou un contenant en verre terre cuite, ou même en pierre précieuse comme... Pardon, j'ai déjà sauté trop loin. ...comme cette urne en marbre qui fut celle d'Agrippine la Jeune dans le mausolée d'Auguste au Champ de Mars à Rome. Elle servit pendant le Moyen-Âge de mesure de céréales, et vous pouvez voir les armoiries de la ville de Rome, et c'est à cela qu'elle a dû l'immortalité, elle a survécu et elle est parvenue jusqu'à nous. Revenons à nos funérailles, donc placées dans la fosse bûcher, plus souvent dans un caveau, un coffrage, ou bien chez les gens aisés dans un hôtel funéraire placés sur la tombe, ou encore dans la niche d'un tombeau collectif. L'urne contenait aussi des restes du bûcher, ainsi que des offrandes nouvelles, balsamères, lampes, végétaux et portions de viande. Le fond de la tombe, du coffre, du caveau même, pouvait accueillir aussi les cendres du bûcher, qui étaient toutefois souvent ensevelies dans des fosses prévues à cet effet, à côté ou un peu plus loin. Le poids des ossements recueillis atteste des prélèvements partiels, dont nous ne comprenons pas bien le motif, mais qui peut difficilement être lié à des croyances ou à des rites particuliers, puisque nous rencontrons cette réduction du poids des ossements mystérieux un peu partout dans le monde occidental, sous l'Empire romain. Comment se passait maintenant la déposition des restes recueillis dans les cendres du bûcher ? Était-elle accompagnée de rites particuliers ? Les textes étant complètement muets à ce sujet, les fouilles peuvent nous fournir des renseignements précieux et très éclairants. Vous connaissez les riches mobiliers qui ont été déposés dans certaines tombes et dont la célébrité est due au fait qu'ils n'ont pas été soumis au feu du bûcher, mais ont été disposés dans la tombe après la déposition des restes du défunt ou de la défunte. Quand vous allez au musée et voyez de superbes mobiliers, ou bien ils proviennent de tombes à inhumation où il n'y a pas de feu, ou bien alors ce sont des dépositions secondaires qui sont venues s'ajouter à ce qui a été détruit sur le bûcher et qui donc vous montrent des objets entiers. Sinon, ce serait bien triste, il n'y aurait que des objets fondus et détruits par le feu. Cette pratique a varié dans le temps. Encore à la fin de la République et au début de notre ère, certaines tombes correspondent à la catégorie des tombes à mobilier très riches, à des dépositions secondaires très riches, que ce soit en Italie comme ailleurs dans le monde romain au début de notre ère. Et vous avez là une tombe, je l'ai prise en Hollande, à la frontière pratiquement de la Germanie supérieure où vous avez l'urne cinéraire, vous voyez, il y a toute une vaisselle de banquets et des armes, le reste d'un bouclier, l'épée, etc., la viande, tout ce qu'on trouve en général à l'époque proto-historique dans les tombes. Cette pratique, évidemment, a énormément varié. Encore à la fin de la République, donc certaines tombes correspondent à cette catégorie, même si un mouvement s'amorce vers le début de notre ère, qui consiste à placer moins de mobilier dans les tombes. En Italie, ainsi, les tombes à crémation contiennent de moins en moins de matériel à partir du début de notre ère, même si du côté de l'Adriatique, dans le nord-est, les tombes continuent, pendant un certain temps, à perpétuer la tradition des tombes encombrées de matériel. En comparaison à Sarsina et à Vogens, en Émilie-Romagne, le mobilier est encore fréquent. Vous voyez que les tombes à mobilier standard, donc relativement riches, sont encore bien représentées dans ces nécropoles. Dans la Gaule méridionale, on peut voir comment la vaisselle, les amphores et les armes diminuent à partir du IIe siècle avant notre ère pour disparaître au cours du Ier siècle. En Gaule septentrionale, à Belguinum, ce vicus trivir dont nous avons souvent parlé, ont été découvertes quelques tombes de la première moitié du Ier siècle, contenant des armes qui, d'après les fouilleurs, ont appartenu à des trévires qui ont servi comme auxiliaires dans l'armée romaine. Vous voyez le vase à boisson, la coupe, et puis l'épée, le lumbo central du bouclier, le pilum et d'autres objets personnels qui renvoient clairement à l'armement d'un auxiliaire de l'armée romaine. Et jusqu'au milieu du siècle, en gros, ils ont ces armes. Parfois, il y a même une hache et des ciseaux. C'est un peu l'équipement standard du soldat romain, que ce soit un auxiliaire ou un légionnaire. Nous verrons dans la suite que l'habitude de déposer du mobilier dans la tombe, notamment de la vaisselle de banquets, ne disparaîtra jamais entièrement au cours du Haut Empire. La pratique est encore attestée au IIIe siècle et jusque dans l'Antiquité tardive. Toujours la variété locale et même dans la même nécropole. Mais la richesse de ce mobilier est très variable. En Germanie, par exemple, même dans les zones fortement romanisées, les tombes ne contiennent très rapidement que des balsamères, des lampes, des monnaies et éventuellement quelques vases à liquide. Une fois de plus, tout dépend, comme je viens de le dire, des coutumes locales et familiales, et ce n'est que progressivement que les rites changent. Revenons au déroulement des funérailles. Les ossements ont été rassemblés dans des proportions variables et déposés en pleine terre, enveloppés dans un linceul ou dans un panier en matière organique, ou bien alors introduits dans un ossuaire où ils pouvaient également être enveloppés encore d'un tissu. Dans certains cas, des creux au-dessus des ossements ont été interprétés comme la trace laissée par des végétaux insérés dans l'ossuaire. Vous voyez ici, il y avait manifestement quelque chose, des offrandes, on ne sait pas trop, mais il y a quelque chose qui a exercé une pression sur les ossements. Dans d'autres cas, dans l'ossuaire, se trouvait également, suivant le cas, des jambons de porc, des os de truie, des caprinés, des caprinés, de bœuf, de cheval. Il arrivait que, et cela se passe à Rome, comme en Gaule méridionale ou en Germanie inférieure, à Mayence. Il arrivait que l'on dépose aussi dans l'ossuaire sur les ossements ou bien au fond de l'ossuaire, des balsamères, des flacons contenant des parfums plus ou moins luxueux, suivant la fortune de la famille. En Italie, au premier siècle, l'usage en était très fréquent. Alors que les flacons à parfum sont omniprésents sur les bûchers de Lyon et dans le midi méditerranéen, ils sont bien représentés, mais pas omniprésents, dans le mobilier non brûlé, déposés dans les ossuaires ou dans les tombes. Après l'époque flavienne, on tend à les retrouver surtout en déposition secondaire dans les tombes, surtout entre le milieu du premier siècle avant et du premier siècle après notre ère. C'est à cette époque qu'on les trouve notamment dans les ossuaires, le plus souvent au-dessus des ossements, comme ici à Gamboulaga. Vous voyez le vase à parfum à cet endroit et souvent d'ailleurs volontiers renversés comme ici, comme si l'on avait fait s'écouler le parfum ou voulait symboliser qu'on avait versé le parfum. Nous verrons encore d'autres moyens pour symboliser cela. À Altin ou près de Venise, les balsamères placées dans les ossuaires étaient en vert, comme là, ceux qui se trouvaient en revanche à l'extérieur de celui-ci en terre cuite. Encore des usages variables. Mais les flacons pouvaient aussi se trouver à côté de l'urne elle-même comme ici à la Madeleine, cette nécropole très vire que vous connaissez où vous avez à côté de la vaisselle qui se trouve près de l'ossuaire à l'extérieur donc un balsamère, une ampoule où il y avait de l'huile parfumée ou encore à Classe et près de Ravenne où vous avez des restes de flacons en verre à l'extérieur. Et c'est au moment de la déposition de l'ossuaire ici et sa couverture par cet amphore qui sert de bouchon si vous voulez à la tombe ou de couverture à la tombe que les balsamères et d'autres vases des vases à boire d'ailleurs ont été déposées déversées sans doute et déposées au fond de la fosse. Dans les Alpes et en Auvergne au contraire les balsamères sont extrêmement rares. Plus au nord je l'ai très vire je vous ai déjà montré un exemple il y a une autre nécropole à Feulen qui comporte près de 200 tombes datant du début du 1er siècle avant au milieu du 1er siècle après notre ère et bien sur cette grande quantité de tombes seules 3 tombes du début de notre ère comportaient un balsamère dans une autre nécropole très riche que nous verrons Goeblange un seul balsamère à la Madeleine que vous avez vu il y en a deux en tout à Belginum et à Trèves ou sur le plateau entre Cologne et Aix en Aix La Chapelle Altenhofen dont nous avons déjà parlé les balsamères apparaissent tardivement vous voyez c'est ce qui est blanc n'est-ce pas apparaissent vers 80 donc à l'époque flavienne et durent à peu près jusqu' vers 140 après notre ère même s'il y a peu de tombes ça donne toujours une indication et c'est à partir de ce moment-là justement des Flaviens 80 après notre ère que la zone accueillit de nombreuses villas on voit que là il y a des gens aisés qui commencent à s'installer et qui utilisent de nouvelles formules funéraires toutes ces observations tentent à démontrer que les balsamères les parfums sont liés à la pénétration romaine et à la diffusion des coutumes romaines à moins que les parfums aient été contenus avant l'époque romaine dans d'autres récipients que nous ne sommes pas en mesure d'identifier pourquoi pouvons-nous parler de balsamères et de parfums c'est parce qu'ils ont une forme extrêmement caractéristique des espèces d'ampoules qu'on ne peut pas rater elles sont en verre ou en terre cuite mais on ne peut pas ne pas les trouver donc nous pouvons faire un discours sur ces objets les dater etc c'est impossible auparavant à Rome dans le culte même on utilise beaucoup de parfums aussi pour parfumer les statues par exemple et bien il y a des traces dans les textes écrits de parfums plus anciens qui sont organiques avec des végétaux et qui sont autre chose que ces parfums-là de l'époque hélénistique qui se fixent sur de l'huile d'olive ou sur des huiles et qui sont d'un autre type bien un autre indice de ces pratiques importées de l'Italie est la présence des lampes nous avons vu sur les images que les funérailles romaines étaient toujours liées à la lumière artificielle qu'il s'agisse de torches ou de la lumière procurée par des lampes de ce fait on en trouve aussi un grand nombre dans les tombes d'Italie sur les bûchers c'est-à-dire brûlées dans les restes des bûchers ou alors comme déposition secondaire dans les tombes elles-mêmes en Provence et à Lyon aussi les ossuaires peuvent contenir des lampes vous avez là un tableau comparatif qui vous montre que du deuxième avant au premier après vous voyez il y a relativement peu de vases peu de lampes pardon ça dépend un peu de l'époque n'est-ce pas et vous voyez en revanche une époque où il y a beaucoup de vases à parfum puis ça tombe pour quelle raison ce sont ces mystères que nous apportent les données de fouilles et nous n'avons évidemment aucune réponse à mesure qu'on va vers le nord et vers l'est en revanche les lampes commencent à se faire rares sur les bûchers et aussi dans les ossuaires en récit vers l'Autriche et la Suisse il n'y a pratiquement pas de lampes dans les tombes chez les trévires encore plus au nord elles sont bien attestées à Trèves mais à Belguinum où nous avons 2500 structures elles demeurent extrêmement rares et témoignent d'un niveau social plutôt aisé puisque celles qui existent sont par exemple en bronze comme ces deux-là mais l'aisance n'est pas la seule raison qui explique la présence ou l'absence de lampes s'il n'est pas étonnant qu'il n'y ait pas de lampes dans ou pratiquement pas dans la nécropole relativement modeste de la Madeleine la riche nécropole voisine de Gobelange n'en a livré qu'une donc ce n'est pas lié seulement à l'aisance matérielle dans la nécropole qui est un peu plus au nord de Feuillen que j'ai cité il n'en existe que deux exemplaires comme j'ai dit la première moitié du premier siècle de notre ère et à cette fontaine où nous avons étudié un bûcher et sa nécropole et bien on en trouve uniquement trois pour 180 tombes ce n'est pratiquement rien enfin pour mettre en évidence le paradoxe constitué par la présence ou l'absence des lampes qui sont souvent présence ou absence citées comme indice ou non de la romanité de la romanisation des pratiques funéraires dans les provinces il convient de noter que dans la nécropole du camp légionnaire romain de Haltern en Germanie qui date du début de notre ère et bien les tombes contiennent habituellement à côté de l'urne de l'ossuaire un ou deux balsamères le parfum est présent parfois une ou deux cruches donc du vin mais pas de lampe balsamère et lampe sont donc d'un côté des marqueurs de nouveaux rites et du moins d'une nouvelle forme de célébration des rites de l'autre aussi le résultat de choix même chez les romains puisque ces légionnaires de romains romains qui viennent de l'Italie du nord en grande majorité et bien ne mettaient pas de lampe dans la nécropole dans les tombes de la nécropole de leur camp légionnaire continuons donc sur ce paradoxe notre enterrement il ne faut jamais donc conclure lampe égale romain ce n'est pas aussi simple parfum égale romain ce n'est pas aussi simple continuons notre enterrement une première question de type rituel se pose dans quel ordre procédait-on lors de la constitution de la tombe dès qu'on parle de gestes il y a l'ordre des gestes qui commence à devenir important puisqu'il a un sens et c'est par là qu'on peut déchiffrer aussi une volonté et un sens nous avons vu comment les ossements étaient introduits dans la tombe ou dans l'ossuaire au moment de l'oscillegium et de la préparation de la déposition des ossements ou de l'ossuaire voyons maintenant de quelle manière on continuait nous ne disposons bien sûr d'aucun indice provenant des sources écrites ce moment n'intéresse pas du tout les auteurs et donc il n'y a aucune chance qu'on ait une description quelconque les fouilles non plus n'ont pas livré jusqu'à très récemment des informations sur l'ordre des gestes accomplis lors de la mise en tombe des restes d'un corps incinéré nous en sommes donc réduits à quelques observations réalisées au cours de fouilles récentes on cherche on trouve dit-on en général c'est-à-dire quand on sait ce qu'il faut regarder et bien il y a une petite chance qu'on trouve quelque chose la première nécropole dans laquelle ces observations ont été faites systématiquement et c'est pour cela que tous nous parlons de ces nécropoles est celle de la Madeleine au pays très vir je vous montre pour une fois une carte vous voyez le pays très vir qui va jusqu'au Rhin la Moselle Trèves est ici Belginum est là Feulen qui est la plus septentrionale se trouve ici Aix-la-Chapelle c'est par là Gebelange-Nospelt ici Clémentie on en parlera brièvement et la Madeleine ici ce sont ces nécropoles où on a commencé à travailler de façon autre sur les tombes dans un premier temps à la Madeleine on déposait en pleine terre dans cette nécropole-là les cendres et les ossements puis étaient mis en place dans un deuxième temps des quartiers de viande de porc ceux-ci étaient artificiellement recomposés en vue d'une mise en scène généralement il s'agissait d'un demi-crane de porc et de morceaux de grille costal de jambon avec parfois un couteau glissé sous les parts de viande ou sous un plat vous l'avez sur je vous passe les photos de fouilles et tout cela je vous passe deux reconstructions par dessin vous avez deux tombes donc ce ne sont pas des tombes extrêmement riches ce sont des rites donc communs vous avez la demi-tête de porc vous avez le grille costal comme disent les archéozoologues puis deux jambons et vous avez ici près du linceul avec les ossements le couteau sacrificiel qui est aussi un signe de pouvoir domestique si vous voulez puisque c'est le chef de famille qui a le pouvoir d'ordonner le sacrifice donc on met son couteau même chose ici vous voyez même scénario dans une disposition un peu différente des objets vous avez là le linceul qui est plus petit que là d'ailleurs vous avez des restes de bûchers et puis les différents objets et par animal et vous voyez que comme cela on le voit n'est-ce pas mais quand c'est trouvé dans les tombes ce sont des ossements et quand on n'est pas archéozoologue on ne comprend rien du tout c'est-à-dire il faut vraiment bien connaître les ossements d'animaux pour voir que tout cela n'est pas simplement une moitié de cochon mais que c'est un cochon tué ailleurs dont on a coupé la tête partagée en deux et qu'on a replacé là et on a reconstitué l'unité pour symboliser qu'il y a une moitié de cochon en quelque sorte dans la tombe ensuite troisième temps des dépositions donc d'abord il reçoit de la viande dirions-nous le défunt la tombe ensuite c'était la vaisselle en céramique déposée autour de ces différents éléments ce genre d'observation a été fait a pu être fait parce que l'équipe était consciente de l'enjeu et parce qu'un archéozoologue participait directement à la fouille des tombes il s'agissait de Patrice Meyniel sans cette expertise de spécialiste les fouilleurs auraient risqué de passer à côté de ces observations notamment celles je l'ai dit de la récomposition artificielle des quarts de port au moment de la déposition dans la tombe dans le midi de la Gaule ce procédé est attesté également avec d'autres nouveautés d'autres variantes les résidus sont placés les premiers cette fois-ci dans la caisse en bois ou en pierre servant de tombe l'ossuaire est installé ensuite mais parfois des cruches ou des balsamères sont placés au fond comme un replat de sa voie et d'une manière différente à Nîmes dans le dépôt dit 347 du mas des abeilles une tombe que vous avez déjà entendu mentionner à l'intérieur du coffrage en pierre que vous discernez bien il s'agit d'une reconstitution en musée à l'intérieur donc de ce coffrage sur le fond a été trouvée la masse osseuse 33 grammes seulement elle était enfermée dans un petit coffret en bois qui contenait également une offrande de carnet en connexion de nous sur ce coffret était posée une autre offrande de carnet vous voyez l'os et un plat un meuble en forme de table surmonte cet ensemble donc on voit très bien les gestes qui ont servi à installer tous ces ensembles et cette table reçoit les vases pour la boisson vous voyez que les vases les plats qui sont la vaisselle pour recevoir des aliments solides viande purée tout ce que vous voulez sont placés en bas et ceci ce sont des liquides avec les vases à boire ici si je lisais ça de façon romaine je pourrais vous dire que ça c'est la prime amensa c'est le premier service d'un banquet formel où on sert au convive de la viande avec du pain puis on déblaye et on met ce que les romains appellent la secunda mensa la table seconde la deuxième table avec le symposium c'est-à-dire le banquet de boisson c'est à ce moment-là qu'on fait circuler des parfums des couronnes de fleurs du vin et des friandises et on a l'impression que c'est cette mise en scène que nous voyons dans la tombe mais n'oubliez pas que nous sommes à Nîmes même si ce sont des régions qui sous l'Empire sont devenues très romaines il est évident que ces différents meubles et dépôts sont installés successivement de sorte que l'on peut reconstituer les gestes de la déposition la présence de la table et des coffrets est déduite de la stratigraphie relevée au moment de la fouille et notamment des traces d'effondrement des structures là c'est un travail de Valérie Bell vous avez l'horizon inférieur vous voyez ce qui est couvert par la petite boîte qui était ici à un niveau supérieur vous avez ces éléments-là et à un moment donné vous trouvez de la terre avec ceci c'est ce que vous trouvez d'abord en fouillon c'est donc ce qui était debout sur la table ensuite ceci c'est ce qui est debout ici et enfin ce qui est tout à fait en bas c'est ce que vous trouvez dans la petite boîte ici et cela vous voyez c'est des progrès énormes dans les méthodes de fouille qui proviennent du fait que ces fouilleurs cherchent des gestes ils sont d'excellents archéologues et en plus ils essayent de comprendre la séquence des gestes les tombes que je viens de décrire prouvent que les dépositions alimentaires diverses sont faites dans la tombe après la déposition de l'ossuaire ou du linceul contenant les cendres et les ossements alors que les tombes de Pompéi n'ont pas livré jusqu'à présent des dépôts alimentaires secondaires dans l'ossuaire ou dans la tombe à Nîmes on trouve dans le coffre funéraire des os en connexion c'est là que vous trouverez tout cela ou des os en connexion ou non qui appartiennent à des moutons des chèvres des agneaux des cabris du poulet du poisson certains déposés dans ces assiettes que vous avez vus d'autre part les reliefs de banquets sont jetés pêle-mêle dans le coffre ainsi que Valérie Belle le suggère les différents niveaux auxquels les offrandes sont découvertes vous avez vu les dessins traduisent leur position dans des coffrets ou sur des tables concernant strictement les restes du défunt et sur d'autres surfaces destinées au rite sacrificiel de l'ensevelissement elle a donc mis en rapport et d'autres avec elle différents niveaux dans les tombes qu'on arrive maintenant à identifier par la fouille qui nous révèle des meubles qui bien sûr ont complètement disparu à cause de l'humidité au cours des 2000 ans passés et on arrive maintenant à faire des hypothèses sur ce mobilier de tombes c'était des études qui n'existaient pas encore au moment où chez les Trévires on a fait les fouilles à la Madeleine il est possible que là aussi ces meubles aient été présents mais comme les archéologues n'avaient pas l'idée que ça puisse exister ils n'ont pas regardé donc ça c'est définitivement perdu ils peuvent peut-être récupérer quelque chose mais c'est perdu mais là il est vrai c'est des tombes assez larges souvent et ce n'est pas en hauteur que ça se passe mais plutôt dans l'espace en largeur les types des vases changent par rapport à ceux qui proviennent du bûcher dans les dépositions secondaires Michel Polfer le fouilleur de ce bûcher qu'on a cité souvent et que tout le monde cite a constaté que dans la nécropole de cette fontaine 80% des vases déposés dans les tombes étaient des vases pour boire donc des vases de banquets de vin seuls 7% des vases pour solides et 12% de vaisselles de cuisine Frédéric Blaiseau ne constate pas une partition aussi nette dans le sud de la Gaule mais lorsqu'on observe la séquence des dépositions dans une tombe comme celle du mas des abeilles on dirait que les vases à solides sont déposés sur le fond du coffre les vases à libation au-dessus notamment sur des étagères comme je l'ai expliqué à l'instant on peut s'interroger sur la chronologie précise une fois qu'on a découvert une séquence de dépositions et de gestes la deuxième question vient tout de suite comme quel est le minutage si vous voulez de cette déposition dans la tombe ces dépositions étaient-elles faites en un seul temps au moment où on constitue la tombe un enchaînement immédiat une fois que la cuisine de ces sacrifices était réalisée ou est-ce que ces dépôts étaient faits successivement pendant après plusieurs heures plusieurs jours c'est là notamment que le comparatisme de l'article de Hugh Lin que j'ai déjà cité une fois peut nous montrer qu'il n'est pas absurde de penser à une séquence plus étendue dans le temps des dépositions pendant tout le temps jusqu'à la fermeture de la tombe en Chine des offrandes de nourriture sont faites aux heures des deux repas quotidiens donc la tombe est ouverte et à chaque fois que les vivants mangent on dépose aussi quelque chose dans les tombes sans vouloir aller plus loin dans la comparaison j'évoque simplement la possibilité qu'après la déposition de l'ossuaire et de restes de banquets de crémation d'autres offrandes alimentaires aient été faites aux défunts qui auraient été déposées successivement après un jour ou deux je ne sais pas dans le coffre sur le coffre sur la table etc. ceci impliquerait évidemment que la tombe soit restée ouverte pendant tout ce temps et vous vous rappelez que j'ai déjà posé cette question je me demande ce qui se passe à Rome par exemple pendant les huit ou sept ou huit jours ou avant le rite conclusif les textes classiques ne nous informent pas du tout sur l'espace intermédiaire des jours entre la crémation et le sacrifice du neuvième jour la famille demeurait-elle cloîtrée chez elle comme c'est encore aujourd'hui le cas dans la pratique juive du Shiva d'après laquelle la famille endeuillée reste chez elle et reçoit des visites de condoléances ou alors faut-il imaginer une permanence sur la tombe peut-être moins mouvementée que celle de la veuve d'Éphèse racontée par Petron dans le Satyricon qui se distrait avec le soldat de garde pendant qu'elle veille sur les restes de son mari tant que la tombe n'est pas fermée ou bien les vases placés sur les étagères appartiennent-ils au rite de clôture de la tombe le huitième jour le neuvième jour comme à Rome on ne sait mais ce sont des hypothèses qui viennent à l'esprit immédiatement dès qu'on compare un peu à ce qui se passe ailleurs les archéologues s'interrogent aussi sur l'interprétation de ces restes alimentaires de ce banquet finalement ils songent soit à la consécration de la tombe soit au banquet funéraire des vivants soit à un symbole des banquets à venir dans l'au-delà si l'on suit les témoignages de Cicéron et de Festus que nous avons lus ce seraient les restes en provenance du bûcher qui symboliserait la constitution de la tombe puisque c'est le premier sacrifice qui la fonde il faudrait donc attribuer les os d'animaux et de végétaux brûlés à cette phase rituelle les autres restes qui n'ont pas qui ne sont pas passés par le feu peuvent avoir été conservés et répétés enfin survivent jusqu'à aujourd'hui et répètent cette référence au sacrifice fondateur de la tombe après la déposition c'est une deuxième hypothèse enfin il peut aussi s'agir de rites de déposition qui ne sont absolument pas mentionnés dans les sources écrites que nous avons lues je trouve prudent de ne pas aller plus loin car la difficulté de suppléer aux lacunes de l'information littéraire s'ajoute à la variabilité des rites selon le lieu la famille et l'époque donc trois possibilités ou bien c'est une répétition du sacrifice du bûcher on le remet quand on dépose les restes dans la tombe ou alors c'est un repas supplémentaire qui est ajouté au moment où on ferme la tombe ou je ne sais pas il y a encore d'autres possibilités avant d'aller plus loin il nous reste encore un rite à évoquer selon lequel nous reviendrons aussi les vases déposés dans les tombes étaient des vases du quotidien sauf évidemment dans les tombes impériales on imagine qu'il y avait des vases en métal précieux etc les urnes étaient en marbre précieux et tout mais normalement c'était des vases du quotidien mais ils ne sont pas tout à fait quotidiens parce qu'ils présentent souvent des traces de mutilation qui ont été indignablement faites de façon volontaire quel que soit le site cette pratique est attestée d'une manière ou d'une autre à Pompéi le verron elle est attestée autour des tombes en surface mais renvoie à la même intention en revanche en Gaulle méridionale et septentrionale le bris des vases déposés dans les tombes est très fréquent il est donc difficile de rapporter cet usage à une survivance de l'époque antérieure par exemple gauloise voici deux exemples de bris de vase de nécropole que vous avez vu la calade on en parlera souvent vous avez ce contenant de liquide de vin sans doute ou d'huile et vous voyez qu'il a indéniablement reçu un coup de pioche ou quelque chose sur la pence qui l'a fait exploser dans la tombe et encore plus net à Lyon rue du commandant Charcot il y a ce vase en bronze qui a très clairement aussi pris un coup pourquoi ? c'est tout un problème et qui est très intéressant je dirais quelques mots maintenant puis nous reviendrons à cette histoire plus tard s'il peut y avoir une discussion à propos de la vaisselle aussi qui est passée au feu comme ces trois assiettes et qui a selon certains éclaté simplement du fait de la chaleur cette explication ne peut pas valoir pour les vases déposés dans la tombe au moment de l'ensevelissement des restes de l'incinéré puisque là il n'y a pas de flamme il s'agit manifestement d'autre chose d'autant plus que dans certains cas comme à Lyon où le vase en bronze intentionnellement perforé que je vous ai montré a été placé au sommet de la couche de crémation d'un bûcher vous voyez vous voyez ici des plats en céramique sigilé où une partie est passée par le feu le reste non Paul Fer a défendu l'idée que c'est la chaleur qui a fait exploser ces vases en citant des exemples mais il y a d'autres exemples de vases qui ne sont pas passés par le feu et qui sont quand même aussi dans les tombes Frédéric Blaiseau suggère que ces trous que nous pouvons voir parfois dans la vaisselle et je vous en montrerai un tout à l'heure peuvent avoir été liés à des tubes de libation communiquant avec la surface c'est possible il en existe de nombreux exemples et nous le verrons quand nous parlerons des rites de commémoration mais voici un exemple de Pompéi qui illustre très bien le système des tubes de libation vous voyez la stèle et puis ici il y a le tube de libation fermé par un bout d'enfort retourné et par lequel on communique avec la tombe pourquoi alors donc brisait-on la vaisselle funéraire il est à envisager que comme pour les rites observés par les romains lors des funérailles c'est à dire les inversions ou les déplacements d'attitudes ou de vêtements et d'autres rites que nous verrons encore il s'agissait d'une pratique qui retirait cette vaisselle du mort ou de la morte de son utilisation courante elle en faisait une vaisselle de mort dont le bris systématique énonçait qu'elle ne pouvait pas servir aux vivants aux non-morts peut-être faut-il aussi distinguer entre tous ces vases cassés on constate que tous les vases ne sont pas brisés en tout cas pas systématiquement donc le bris ne vaut que pour certains vases les vases à aliments solides se trouvent fréquemment intactes dans la tombe alors que les vases à verser ou les balsamères sont cassés or si l'on se rappelle que l'on tend à jeter mitérer les offrandes aux dieux d'en bas comme nous l'avons déjà mentionné on peut se demander si les balsamères vases à parfum et les cruches à libation ne sont pas en fait jetés dans la tombe ce qui expliquerait leurs fractures encore que certains ont reçu un coup est-ce que les restes de nourriture renvoyant à un acte antérieur n'avaient plus besoin d'être offerts à nouveau c'est pour ça qu'on les remet dans la tombe simplement les aliments solides la substance des vases à verser en revanche représentant les traces de rituels mises en acte au moment de la clôture de la tombe ce sont des questions mais je n'ai pas les réponses diverses tombes ont gardé aussi des traces de fermeture puisque les archéologues ont pu reconstruire l'existence dans la combe je vous l'ai dit d'un coffret fermé sur d'autres vases qui ont été déposés vous avez vu ce fameux exemple de Valérie Belle je n'insiste plus même si nous n'arrivons pas à rattacher indubitablement les rites précédents à la fermeture de la tombe plutôt qu'aux rites de sa fondation ou même à des offrandes faites pendant la période des sept jours il est évident qu'une première offrande était faite aux défunts qui a définitivement rejoint le monde d'en bas il ne s'agit pas d'un culte régulier mais des rites accompagnant la fermeture du tombeau et sans doute la fin de la période du deuil quelle que soit l'interprétation de la séquence chronologique que l'on choisisse et on n'a pas actuellement les moyens de choisir c'est en tout cas une offrande très nette la dernière faite aux morts au moment où on ferme la tombe en ce sens-là c'est une information à Rome on appelle vous vous rappelez ces rites les sacrifices du neuvième jour mais dans la mesure où un témoignage localise les mêmes rites en province en Afrique au deuxième siècle de notre ère il s'agit du passage d'Apulé sur cette histoire de marâtre que nous avons lue on peut considérer qu'à cette époque la trame générale des rites était répandue dans tout le monde occidental de la conclusion des rites funéraires au domicile de la famille en deuil qui est attestée dans les rites purification par le soufre et par l'eau nous ne savons rien par l'archéologie arrivé au terme de cette forme complexe des funérailles que sont les funérailles par crémation nous devons nous tourner maintenant vers l'autre modalité celle de l'inhumation les rites sont-ils les mêmes et quels sont-ils les textes littéraires c'est intéressant encore ne nous apprennent pas grand-chose sur ce rite qui a pourtant été il le répète dominant à Rome mis à part la parenthèse du premier siècle avant ou du premier demi-siècle après notre ère c'est peut-être à cette prédominance de l'inhumation qu'est dû le nombre important de textes et d'explications portant sur les rites exceptionnels de la crémation qui ne représente qu'une petite partie consciente de l'histoire romaine parce qu'avant le sixième septième siècle avant notre ère on incinérait aussi à Rome mais ça c'était sans doute oublié ou largement oublié pour l'inhumation beaucoup de sources en revanche n'avaient rien à dire car c'était une pratique courante du temps où elles furent rédigées sous l'Empire ou sous la République avant ou après cette parenthèse l'archéologie a donc beaucoup tout à révéler je crois sur ces pratiques nous avons déjà évoqué la question générale de l'évolution du mode de sépulture et de l'adoption progressive à Rome puis en Italie et les provinces de l'inhumation à partir en gros du deuxième siècle de notre ère fin du deuxième siècle de notre ère et je n'y reviendrai pas je vous cite un seul exemple qui suffit pour s'y aller la complexité des situations qui vous montre que rien n'est simple en domaine funéraire dans la nécropole de la Via Colatina à l'est de Rome vous rappelez cette nécropole l'un des mausolées le mausolée 2 reçoit d'abord une inhumation c'est la tombe 5 qui est ici voilà dans une tranchée en plus dans un deuxième temps un dolium contenant une crémation s'est installé au-dessus de cette tombe et puis une inhumation la tombe 1 on la voit là ici recouvre à son tour cette crémation une autre inhumation d'époque sévérienne la tombe 2 longe ce noyau de maçonnerie avec son ossuaire couverte par une tuile n'est-ce pas a accueilli le corps d'une dame enfin d'un monsieur le long du dolium et enfin une petite fosse ici a accueilli dans la tombe 4 le corps d'une dame âgée entre 45 et 55 ans qui souffrait d'ailleurs d'une très forte scoliose il s'agit dans chaque cas d'adultes et la tombe 4 mise à part de tombes d'hommes la première tombe et le mausolée sont datés de la fin du premier siècle de notre ère inhumation alors que nous sommes censés être en période de crémation ensuite une crémation condamne cette première tombe et les dernières dépositions datent de l'époque sévérienne où là l'inhumation donc continue à partir du premier siècle fin du premier siècle jusqu'à l'époque sévérienne vous voyez donc que l'évolution n'est jamais rectiligne même à Rome et que tout dépend du lieu de la famille et de la communauté qui sont concernés donc cet exemple pour vous montrer la complexité du problème occupons-nous plutôt d'une autre question quels étaient les rites célébrés au moment de l'inhumation c'est cela qui m'intéresse étaient-ce les mêmes que lors des funérailles par crémation autrement dit est-ce que les traces archéologiques révèlent qu'un sacrifice a eu lieu lors de l'inhumation et selon les mêmes modalités que lors de la crémation d'après ce que nous vous avons déjà dit il n'existe a priori aucune différence substantielle entre les funérailles par crémation et par simple inhumation nous devrions donc a priori nous attendre à découvrir dans les tombes les mêmes dépôts secondaires renvoyant au rite du jour de l'enterrement ce qui manque évidemment ce sont les dépositions de reste du bûcher cette phase-là saute entièrement et on peut se demander ce qui remplace le sacrifice qui est fait au moment où on allume le bûcher cette impression se dégage en effet effectivement cette attente l'impression que c'est cela que nous devons attendre se dégage effectivement des résultats de l'échantillon de nécropoles que nous examinons qui ont été bien fouillés à Rome les nécropoles situées aux sorties de la ville le long des grandes routes ne révèlent aucune différence entre le mobilier des tombes à crémation et celui des tombes à inhumation ce mobilier reste d'ailleurs longtemps le même au moins jusqu'au deuxième siècle de notre ère malgré l'évolution de la forme des tombeaux et du mode de sépulture souvent quel était ce mobilier ? dans la tombe 5 du mausolée de la Via Colatina où elle est passée la 5 c'est celle-là qui est la première c'est entre les tibias de l'inhumé qu'avaient été déposés des restes charbonneux contenant quelques dents et un os de cheval un objet non déterminé en bronze et un clou ces restes témoignent donc de rites célébrés au moment de l'inhumation qui consistaient à brûler des aliments et certains objets on ne peut pas en dire davantage dans d'autres sites les données sont mieux conservées Eric Rebillard a établi les comparaisons entre la nécropole de Muzarna en étrerie méridionale où l'inhumation est pratiquement le seul mode funéraire pratiqué entre le début du deuxième siècle et le premier quart du troisième siècle de notre ère et d'autres régions d'Italie dans la nécropole étudiée vous voyez qu'il y a en moyenne 2,3 objets par tombe sauf chez les immatures mais vous voyez que dans cette nécropole 17 sépultures seulement soit 27% même pas un tiers ne contiennent pas de mobilier la plupart des autres tombes renferment entre 1 et 3 objets soit 60 plus de 60% des tombes et quelques tombes 12,5% dépassent ce nombre d'objets le pourcentage des tombes sans mobilier demeure relativement bas car d'après les statistiques données par Marie-Antoniette Antoniette à Tomei pour la banlieue romaine près de 65% des tombes y sont déjà vides de mobilier avec des chiffres très élevés pour la même période dépassant les 70% et même les 80% on peut constater on peut constater par exemple que dans la nécropole de la Via Colatina que nous avons rencontré à l'instant 75% des tombes sont dépourvues de mobilier en Cispadan Jacopo Hortal a pu montrer que 43,9% des tombes soit 34% des tombes inhumations et créations et crémations entre le 1er et le 3ème siècle sont vides de mobilier les inhumations ayant encore moins de mobilier pour toute l'Italie on a calculé que seuls 15,7% de tombes à inhumation contenaient du mobilier au 2ème et 3ème siècle toujours pour Moussard Eric Rebillard a précisé que le nombre moyen d'objets déposés dans les tombes à inhumation était de 2,3 nous l'avons vu ce qui correspond en gros à tous les inhumés sauf les enfants le type d'objets déposés correspond aux grandes catégories attendues sauf que c'est la céramique qui l'emporte clairement la vaisselle est majoritairement déposée du côté des membres inférieurs les vases à verser et à boire constituent l'essentiel du mobilier et ces vases-là sont généralement en terre cuite ce sont l'ossuaire et les vases à parfum qui sont généralement en verre ou dans d'autres matériaux les monnaies sont loin d'être omniprésentes on les trouve dans 17 sépultures ce qui fait à peu près 20% des tombes un pourcentage qui correspond à celui qu'on trouve dans une nécropole romaine comme celle de la Via Fracchia par exemple d'après ces archéologues les monnaies ont été retrouvées du côté de la tête du thorax les balsamères ne sont pas plus nombreux à Mousarna 10% beaucoup moins que dans les crémations les lampes étaient présentes dans 10% seulement des tombes complètes la plupart ont été utilisées et se trouvaient associées aux membres inférieurs les objets les plus nombreux qui furent tombés dans les tombes étaient des objets de parure personnelle parce que bien entendu je ne parle pas de cela mais souvent on dépose aussi des objets personnels du mort dans sa tombe la nécropole de Mousarna et celle de Rome livre donc une image relativement précise des inhumations et de l'évolution des pratiques elle montre que l'usage de ne pas déposer de mobilier dans une tombe existe toujours même dans une même localité et que certains marqueurs de romanité comme les monnaies ou les balsamères ne concernent que 10 ou 20% des tombes à inhumation à Rome et en Italie en outre la vaisselle liée à la boisson est la plus nombreuse et cette vaisselle a tendance à être associée aux membres inférieurs avant de revenir à ces questions passant en revue d'autres données une tombe originale fut mise au jour lors d'une fouille d'urgence au sud de Rimini en Émilie-Romagne les fouilleurs découvrirent un caveau en terre cuite qui avait été construit à l'aide de tuiles et contenait un sarcophage un cercueil en plomb donc vous voyez la tombe était construite en briques et à l'intérieur il y avait un cercueil en plomb comme la tombe date de la deuxième moitié du premier siècle de notre ère il s'agit d'une des premières attestations de ce type d'inhumation voilà une photo du caveau lui-même formé par des briques et donc c'est une des premières attestations de cette forme de cercueil est-ce que était-ce dû au fait qu'on a dû le transporter d'ailleurs on ne sait pas d'après les restes que le cercueil contenait il s'agissait d'un enfant d'une taille d'un mètre dix environ et par ailleurs le cercueil contenait aussi des fragments de bois et des petits clous provenant du couvercle en bois de ce cercueil ce qui nous intéresse c'est le matériel que contenait la tombe ce dernier n'était pas déposé dans la tombe dans le cercueil pardon mais il était glissé contre la paroi de la tombe dans une sorte de comportement formé par une deuxième tuile du côté des pieds du défunt vous vous rappelez qu'à Mousarna et à Rome souvent le matériel de banquets disons est déposé du côté des pieds des inhumés et ici vous avez de ce côté-là et de ce côté-là comme un petit compartiment pour mettre ces objets ça remplace dans une certaine mesure les tables ou les petits meubles de tombes que nous avons vus à Nîmes quels sont ces objets il s'agit d'une petite urne en parois fine contenant des coquilles d'œufs une petite patère en céramique sigillée claire d'origine orientale qui porte d'ailleurs des caractères grecs et puis il y a deux balsamères de verre des vases à parfum sur le petit côté de la tombe dans un autre petit compartiment enfin donc le côté opposé se trouvait une cruche une cruche celle-ci évidemment était cassée comme les deux autres vases mais en outre une partie des fragments manquait de nouveau faites très attention à cela vous voyez qu'il y a toute une partie du vase qui manque tout simplement qui n'est pas autour de la tombe qui n'est pas dans la tombe et de toute façon il a fallu les casser pour les insérer dans ces petits compartiments de part et d'autre de la tombe nous avons déjà évoqué la question de la vaisselle brisée et nous pouvons noter que cette cruche pose clairement la question manifestement elle a été cassée avant d'être glissée dans le comportement du caveau et on ne s'est pas donné la peine même de rassembler tous les fragments de ce vase ou alors on les a jetés sur le cercueil avant ces vases avant de les déposer dans les enfin déposer les tessons qui en résultaient dans les compartiments prévus pour cet usage cet exemple prouve en tout cas une fois de plus que les rites étaient les mêmes pour les inhumations que pour la déposition des ossements d'incinérés ce qui est d'autant plus important puisque ces découvertes prouvent que ces dépôts sont liés au rite de la mise en terre nous y reviendrons nous constatons par ailleurs que la tombe contenait outre des vases à parfum un contenant avec des aliments une cruche pour verser un liquide du vin sans doute et enfin une coupe à boire la deuxième observation qui s'impose est que ces vases furent déposés dans la tombe quand le cercueil était déjà en place et sans doute même fermé l'auteur de la publication pense qu'il s'agit des vases utilisés par ceux qui ont célébré le service funéraire c'est-à-dire les aliments et les boissons qu'ils auraient consommé à ce moment-là puisqu'on sait que les célébrants consomment aussi des aliments et des boissons au moment des enterrements mais dans la mesure où l'urnette contenait manifestement des oeufs j'ai l'impression que cette vaisselle contenait plutôt des aliments destinés aux morts on les a déposés là et on ne les a pas mangés dehors nous examinerons cette question dans la suite signalons encore que le mobilier correspond exactement à celui que contiennent les tombes de Rome voici un exemple d'après la nécropole d'Hostie et de Rome constituée par von Hesberg où vous voyez que dans les tombes du début de notre ère et du deuxième siècle contiennent en général des vases à parfum des vases à boire et des enfin ou des vases à manger et à boire vous avez l'enfort les cruches et puis vous avez les pots pour les contenants et on a exactement les mêmes services de table si vous voulez dans cette tombe près de Rimini le rite du cercueil de plomb associé à une coupe originaire des poteries de l'Orient grec peut faire penser à un lien avec cette région du monde mais en fait la pratique des cercueils de plomb est très mal connue et on ne peut pas à propos de celui-là faire un grand discours si nous nous déplaçons en Gaule narbonnaise nous trouvons la même situation Frédéric Blaiseau note que le mobilier des tombes à inhumation ne comporte évidemment pas l'abondant matériel des dépôts primaires provenant du bûcher qui caractérise les tombes à crémation c'est avec les dépôts secondaires des tombes à crémation qu'il faut comparer le mobilier des tombes à inhumation les rites funéraires sont donc les mêmes si l'on accepte la crémation et les rites qui y sont liés par ailleurs les inhumations comportent un nombre relativement bas de tombes pourvues de mobilier funéraire je l'ai dit 30% en Gaule méridional ce qui reproduit les chiffres relevés à Rome et en Italie avec les inévitables variations ainsi d'après ce tableau de Frédéric Blaiseau la grande nécropole de la rue de la Favorite à Lyon ne comprend-elle que 13% de tombes à mobilier entre le 1er et le 3ème siècle de notre ère dans d'autres nécropoles comme au Valadas dans la Drôme on en trouve 47% mais au Planté dans l'un 87% la quantité de vases par tombes a tendance à diminuer à partir du 1er siècle comme dans les tombes à crémation le mobilier comprend à côté des vases à parfum et des lampes toujours le même assortiment une coupe un petit pot et une cruche ce qui nous rappelle encore une fois ce qu'on vient de voir pour Rome et pour l'Italie la plupart des tombes ne possèdent toutefois souvent qu'un vase qui peut varier selon la nécropole à Lyon rue de la Favorite il peut s'agir d'un vase à parfum d'une cruche ou d'une lampe à Marseille au 1er siècle ce sont des vases à boire ou des vases assolides les cruches apparaissant dans les tombes dans la moitié des tombes la première moitié du 2ème siècle quand les lampes sont très présentes avec aussi les balsamères dans le Languedoc en revanche ce sont des vases à liquide qui sont représentés dans la moitié des tombes à côté de peau pour les solides Frédéric Blaiseau constate la diversité des choix dans une nécropole de l'un ainsi qu'à Nîmes et à Marseille les vases à liquide sont les plus importants au 1er siècle alors qu'à Lyon rue de la Favorite à la même époque ce sont les vases à parfum je vous remercie applaudissements applaudissements Merci Sous-titrage Sous-titrage Sous-titrage